Évidemment, ça rendait les choses aussi parfois difficiles quand des enfants décédés, d'avoir rencontré des enfants, de les avoir côtoyés plusieurs mois, de s'être attachés à eux. Et puis de voir ces enfants en fin de vie et de savoir ensuite qu'ils étaient décédés, bien sûr, c'est très dur à chaque fois. Et c'est le prix de l'authenticité de la relation et de l'intensité des relations. De par mon métier psychologue, je me suis longtemps interrogée pendant toutes mes études sur ma capacité que j'aurais à ne pas sombrer avec l'autre. C'est aussi pouvoir s'autoriser à vivre des moments intensément joyeux et de rire, de plaisir. Et ça, ça rend la vie très vivante. Et je crois que c'est ce qui peut-être me manquait avant d'être malade, en fait. C'était ce sentiment et cette sensation, même physique, d'être vivante. Et...